victoire et un niveau supplémentaire bonjour c'était dit et j'espère que tu vas bien c'est un plaisir de nous retrouver sur une petite vidéo mais plutôt orienté solus astuce pour xp assez rapidement c'est très simple en fait la méthode est de prendre un monstre unique et ensuite tu déclenches l'enchaînement lorsqu'il a très peu de vie et oui très peu de vie tu la commande pourquoi parce qu'à partir du moment où tu tues avec l'enchaînement il y a des bonus d'xp qui viennent s'ajouter et tu vas voir c'est fantastique après ce que tu peux faire également c'est justement de prendre des bonus repas alors tu peux en trouver dans la colonie lambda et dans la colonie 11 et tu as des bonus de 30 et 40 % supplémentaires donc tu peux augmenter très très vite tes niveaux donc là voilà maintenant le monstre est mort c'est de là que tout commence puisque maintenant tu peux voir qu'il y a bonus d'xp plus 270 % et plus tu vas faire de hits sur le mobs et plus tu vas gagner du bonus d'xp l'objectif maintenant est d'avoir un ordre Ouroboros donc là j'ai déjà lancé Mio et l'ange donc il suffit voilà comme je le fais maintenant de lancer Noah puisque Noah et Mio peuvent déclencher l'Ouroboros et tu vas voir le tour suivant je vais pouvoir lancer Ouroboros donc là j'ai 155 de pourcentage ce qui va nous permettre d'avoir deux réactivations mais ça va nous servir strictement à rien puisque on va avoir Lord Ouroboros donc là on a deux réactivations c'est normal on déclenche Lord Ouroboros mais en fait on a toutes les cartes qui sont réactivées donc ça sert strictement à rien d'avoir de réactivations mais c'est pas grave puisque en fait plus tu gagnes de pourcentage en points tactiques et plus tu récupères de bonus d'xp alors pour la soluce je n'ai pas utilisé la cuisine mais tu peux utiliser la cuisine pour récupérer encore plus de bonus donc là déjà je suis à 407 bonus d'xp c'est vraiment ouf et on termine avec 425% de bonus d'xp et c'est maintenant qu'on va récupérer notre xp 5793 d'xp et tu peux enchaîner en boucle comme ça alors effectivement j'ai oublié de te préciser qu'il est recommandé de mettre en mode facile comme ça au moins ça te permet d'enchaîner au maximum le boss on se retrouve pour le deuxième tour alors je tiens à préciser qu'il faut faire très attention aux interliens de niveaux 1, 2 et 3 puisque les Ouroboros lorsqu'ils ont un niveau 2 et 3 peuvent faire énormément de dégâts et en fait ils peuvent tuer le monstre et l'objectif est de ne surtout pas tuer le monstre puisqu'il faut déclencher l'enchaînement au dernier moment ça m'est déjà arrivé également donc c'est pour ça je tiens à préciser ils m'ont tué le monstre et du coup j'ai pris que 1500 points d'xp au lieu des 5000 ou 6000 voire plus si tu as le bonus cuisine donc maintenant je déclenche l'enchaînement puisqu'il reste très peu de points de vie et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on récupère pas mal d'XP Voilà ! 5710 points d'XP en 4 minutes Donc c'est très très intéressant J'espère que la vidéo t'a plu Si elle t'a plu, petit pouce bleu en bas de la vidéo Ça fait toujours plaisir Et je te dis à bientôt pour les Let's Play de Xenoblade Chronicles 3 Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501